L'acteur canadien Symfone Colucci est décédé à l'âge de 22 ans. Il avait enchaîné les opérations de chirurgie esthétique dans le but de ressembler à un des membres du groupe coréen BTS. L'acteur canadien Symfone Colucci, installé en Corée du Sud depuis 2019, est décédé ce dimanche 23 avril. Ces derniers mois, il avait dépensé 220 000 dollars dans des opérations de chirurgie esthétique dans le but de ressembler à Jimin, la star du groupe de K-pop BTS. Selon les informations du Daily Mail, il aurait subi des complications samedi soir dernier suite à une opération de la mâchoire qui a eu lieu en novembre 2022. En effet, ce samedi 22 avril, Symfone Colucci a été hospitalisé d'urgence pour enlever les implants de sa mâchoire suite à une douloureuse infection. Malheureusement, l'intervention s'est mal déroulée et il a dû être intubé avant de finalement s'éteindre dix heures plus tard. Symfone Colucci avait subi douze opérations de chirurgie esthétique en moins d'un an, Symfone Colucci a réalisé douze opérations de chirurgie esthétique afin de ressembler au maximum à la star coréenne pour les besoins d'une série. Selon les informations de son agent Eric Blake, il aurait modifié sa mâchoire, fait des implants, un lifting du visage, une rhinoplastie, un lifting des yeux, un lifting des sourcils, une chirurgie des lèvres et quelques autres interventions mineures. Concernant cette opération de la mâchoire qui a mal tourné, l'acteur canadien connaissait les risques mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il était très peu sûr de lui. Il avait une mâchoire et un menton très carré. Il n'aimait cette forme parce que c'était trop large. Il voulait une forme en V, celle que beaucoup d'Asiatiques ont, ajoute son agent. Son agent très touché par sa mort, si est-il extrêmement tragique et malheureux à seulement 22 ans, Symfone Colucci avait décroché un très gros rôle dans la série coréenne Prétili. Il allait donc interpréter Jimin, le chanteur du groupe BTS. Après un tournage de juin à décembre 2022, la série devait être disponible sur une plateforme de streaming américaine en octobre prochain. Il était très excité, et avait beaucoup travaillé, a déclaré son agent. Touché par sa disparition, ce dernier ajoute, si est-il extrêmement tragique et malheureux. A lire aussi qui est BTS, le groupe de K-pop qui va remplir le stade de France deux soirs de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !